Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, au nom de la commission des sciences humaines de la faculté de biologie et de médecine, j'ai le plaisir de vous accueillir dans cette avant-dernière conférence du cycle spiritualité et psychiatrie. Mon nom est Corinne Nott, je suis une adjointe du directeur général du CHUV et également chargée de recherche pour la commission des sciences humaines. Et ce matin, en pensant aux mots que j'allais vous dire pour vous accueillir, je me réjouissais un tout petit peu de cristalliser symboliquement le vouloir croire que les sciences humaines montent lentement, mais peut-être sûrement, du moins on l'espère, à la tête du CHUV. Merci donc d'être là ce soir. Ce soir, où nous mènerons les vents ? C'est une question comme ça que vous vous posez peut-être, à l'image d'une divinité égyptienne qui est à l'origine de la création de l'univers par la pensée et par le verbe. Je parle ici d'un dieu que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le dieu Pta, qui dans la mythologie égyptienne non seulement crée le monde, mais écoute les prières. La commission des sciences humaines vous propose ce soir d'explorer des questions de lien, de sens et de substance. En effet, le titre de la conférence de ce soir est en même temps évocateur et un peu mystérieux. Spiritualité et addiction, ça nous laisse un peu songeur. L'exposé du professeur Besson nous montrera comment, dès l'origine de l'humanité, les substances psychoactives ont entretenu des liens étroits avec la spiritualité et les religions. Et après un travail de définition et de revue de la littérature scientifique sur les rapports entre spiritualité et addiction, il abordera le cas des mouvements alcooliques anonymes et narcotiques anonymes. À partir de ces modèles, les mécanismes neurobiologiques communs aux addictions et à la spiritualité, notamment dans la réponse à l'angoisse, seront explorés aussi. Et mettront en évidence le besoin de cohérence. Dès lors, les addictions pourront être abordées comme une pathologie du lien et du sens. Mais qui sont nos orateurs ce soir ? Professeur Jacques Besson, que nous accueillons et que vous connaissez, puisque si vous avez suivi les autres conférences, c'était lui qui faisait ce que je fais maintenant. Alors, qui est-il ? Il a étudié la médecine à Lausanne, obtenu son diplôme en 79, sa spécialité FMH en psychiatrie et psychothérapie en 86. Il s'est intéressé rapidement à la psychiatrie sociale, psychiatrie d'urgence, de crise. Dès 96, il dirige des programmes de toxicodépendance aux Hospices CHUV, le Centre Saint-Martin, l'unité de sevrage, l'Akalypso. Il séjourne à Boston où il va apprendre un tas de choses. Il développe avec l'Office fédéral de la santé publique un collège romand de médecine de l'addiction. Il est membre fondateur de la Société suisse de médecine de l'addiction, vice-recteur de la recherche à l'Université à Lausanne de 2003 à 2006 et chef du service de psychiatrie communautaire du département de psychiatrie du CHUV qui regroupe les activités de psychiatrie sociale incluant l'addictologie avec ou sans substance, la psychiatrie dans le milieu et la réhabilitation. Aujourd'hui, ces recherches se concentrent notamment sur l'addictologie clinique, les neurosciences psychiatriques, la pharmacothérapie de l'addiction, la psychiatrie communautaire de l'addiction et avec en toile de fond une profonde réflexion relative aux sciences humaines et spécifiquement, vous le savez, la vaste question de la spiritualité. Donc Jacques Besson, bienvenue. Vous serez discuté par le professeur Jean-Daniel Macky. Qui est-il ? Jean-Daniel Macky est d'abord architecte. Il s'est formé comme architecte. Il a pratiqué comme architecte. Il a étudié la théologie à l'université de Genève, il y a fait sa thèse, il y a enseigné l'hébreu et l'Ancien Testament et en 2005, je crois que c'est juste, il est nommé à la chaire professorale d'Ancien Testament à la même université à Genève. Dès le début de ses études, l'histoire et l'archéologie d'Israël l'ont passionné dans une optique de meilleure compréhension du texte biblique. Il est un spécialiste du livre d'Esther, des livres prophétiques de la Bible hébraïque. Enfin, aujourd'hui, une partie de ses travaux porte sur les questions liées au Pentateuch. Heureusement que l'un et l'autre sont d'accord pour dire qu'il n'y a pas que l'addiction au travail dans la vie. Bonne conférence, bienvenue Jacques Besson. Merci Madame Nôte pour avoir pris le podium à ma place ce soir. C'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole devant vous dans le cycle que nous avons organisé avec la Commission. On va parler de spiritualité et d'addiction et on va commencer par un peu d'histoire. Nous ferons l'effort des définitions qui sont souvent lacunaires dans ce champ. Nous passerons rapidement en revue la littérature scientifique sur les rapports entre spiritualité et addiction. Nous allons examiner d'un peu plus près le cas des alcooliques anonymes. Puis, nous explorerons des mécanismes neurobiologiques qui nous expliquent les convergences et les divergences entre les deux champs. Et puis, nous construirons ensemble quelques hypothèses dans ce que Edgar Morin a appelé la boucle cerveau-esprit-culture, qui, je crois, est un paradigme important pour la clinique psychiatrique, les neurosciences et les sciences humaines en médecine. Voilà le menu en 30 minutes. Un peu d'histoire. Je crois qu'il faut vous représenter ce qu'ont vécu les premiers humains sur la Terre. Être parmi les premiers hommes, accéder à la conscience réflexive, c'est immédiatement être sujet à l'angoisse. L'angoisse de la finitude de l'organisation dans l'espace. Et l'angoisse, forcément, c'est la recherche de l'invisible. C'est la question du sacré et du profane. Et tout de suite, les premières sociétés humaines semblent s'être organisées anthropologiquement autour du chaman, passeur de monde, à la fois prêtres et médecins, qui géraient très tôt dans l'histoire déjà du néolithique, géraient déjà les drogues pour accéder au Dieu et à l'invisible. Dans l'Antiquité, on retrouve des traces des substances psychoactives. Déjà très tôt, on peut évoquer des momies truffées de cannabis post-mortem au Pakistan, déjà probablement 5000 ans avant Jésus-Christ. Donc, nos frères pakistanais de l'époque souhaitaient bon voyage à leur mort, leur mettant du cannabis dans la cavité abdominale. Les Égyptiens, très tôt, se sont mis à brasser la bière sur les bords d'une île. Donc, on a l'évidence que la bière a probablement été brassée déjà au troisième millénaire avant Jésus-Christ sur le bord d'une île. On sait que dans les civilisations sud-américaines, les champignons ont joué un rôle important, notamment chez les chamanes mexicains. Ceux d'entre vous qui ont lu Castaneda, La Petite Fumée, toute la série sur le chamanisme mexicain se rappelleront sans doute ces expériences qui datent probablement aussi du néolithique. Dans l'Antiquité classique, on fait apparaître très rapidement deux figures antagonistes et complémentaires que sont Dionysos, le dieu de la furie, de la pulsion, le dieu de l'orgie qui permet de communiquer avec les dieux des pulsions et qui s'opposent à Apollon qui, lui, serait le dieu guérisseur, le dieu solaire, le dieu poète qui, dans le fond, dans cette formule un peu amusante que j'ai reprise, sauf erreur, chez un Jungien, dans le fond, cette dialectique du culte du vin au culte divin. D'ailleurs, à Rome, les devins vont rapidement montrer que l'ivresse et l'imprégnation à l'alcool permettent d'accéder aux dieux. Et donc, tout l'Empire de Rome, c'est l'alcool qui va inspirer les devins. Au christianisme, nous sommes héritiers de l'Antiquité. On peut quand même rappeler, alors je ne suis pas théologien, je me réjouis d'entendre mon ami et collègue, M. Macky, tout à l'heure, mais il faut quand même rappeler que le premier miracle du Christ, c'est de transformer de l'eau en vin. Et en plus, c'est sur incitation de sa mère, si ma mémoire est bonne, qu'il lui dit « vas-y ». Il dit « bon, d'accord ». Et le vin est meilleur que celui qui était prévu. Et dans le fond, ce miracle préfigure, je crois, l'idée eucharistique, et l'idée que le vin est au cœur de la Sainte Seine, finalement, et qu'à travers la substance du vin, comme métaphore d'un état de conscience modifié, symbolisant la fête, l'euphorie, la bonne humeur, le rapprochement entre les hommes, on arrive à cette idée du pressoir mystique. C'est que, dans le fond, le son du Christ, en christianisme, dans le fond, fait les noces de Dieu et de l'humanité. Je crois que c'est bien le symbole qui passe par cette boisson qui modifie l'état de conscience et qui crée la fête et la bonne humeur. Donc, on voit très tôt et dans notre culture très profondément les substances psychoactives dans la vie symbolique. Aux modernités, les choses se passent un peu moins bien. Au XIXe siècle, on assiste à l'industrialisation de l'alcool. On peut évoquer la fabrication du gin de manière massive dans l'Angleterre industrielle. Et on voit avec la mondialisation l'accès à toutes sortes de produits qui circulent au niveau planétaire. Quelques tentatives de contre-culture de type Woodstock ont essayé de redonner une contre-culture à la consommation des substances psychoactives. Mais finalement, depuis un demi-siècle, on avance inexorablement vers l'individualisme et l'hédonisme où les substances psychoactives prennent de plus en plus un rôle d'automédication dans la population générale. Et ma génération, qui a vécu les hippies quand nous étions jeunes, assistent maintenant, malheureusement, aux junkies. Et aujourd'hui, on voit quand même plus souvent ce genre de spectacle que celui-ci. Et on voit bien les modifications psychosocio-culturelles qui sont les enjeux des usages de substances. Alors, après ce survol historique, je pense qu'il faut qu'on mette en cadre avec un certain nombre de définitions. Aujourd'hui, on entend beaucoup de concepts, dépendance, abus de substances, consommation à risque, consommation à problème. Mais je crois que le terme qui est le plus important et que nous devons adopter aujourd'hui pour discuter de notre rapport aux substances psychoactives et au comportement de recherche de récompense, c'est le concept d'addiction. Regardons-le de manière un peu plus détaillée. Eh bien, l'addiction peut être définie comme un processus, donc il y a la dimension temporelle, d'installation, il va falloir se sensibiliser, rencontrer des substances et des comportements, et d'automatisation. Ça, c'est un mot-clé. Donc, l'idée que le processus va s'installer et s'automatiser dans l'appareil psychique. Et qu'est-ce qui va s'automatiser ? Eh bien, c'est les comportements de recherche de substances. Ça devient automatique de chercher sa clope, de chercher son verre, de chercher sa dose et de chercher son ordinateur. Donc, vous le voyez, il y a une familiarité entre chercher sa dose et, dans le fond, avoir des comportements où il y a une dose comportementale. On peut évoquer les jeux vidéo, les téléphones, etc. Et le résultat, c'est que cette automatisation va produire une perte de contrôle du sujet en dépit des conséquences négatives. Tous les gens qui ont des comportements addictifs savent que ce n'est pas bon pour eux. Ils savent très bien qu'ils ne doivent pas boire trop d'alcool, ils savent très bien qu'ils ne doivent pas shooter l'héroïne, ils savent très bien qu'ils ne doivent pas dépenser leur salaire les deux premiers jours, ils savent très bien tout ça. Mais ils continuent. Donc, on voit bien cette déchirure qui est produite par l'automatisation et qui échappe, finalement, au contrôle du sujet et qui implique, vous l'aurez compris, au niveau philosophique, une perte de liberté. Donc, une perte de lien interne, une perte de sens, finalement, de nos vies. D'ailleurs, l'étymologie, addictum, en latin, renvoie au Moyen-Âge où les ouvriers agricoles qui étaient ruinés, qui avaient déjà donné tout leur argent à leur seigneur en impôts, eh bien, pouvaient encore être corvéables en travaillant physiquement pour leur seigneur et c'était être addictum, c'était être asservi par le corps. Donc, quand on n'aie plus d'argent, on peut encore aller creuser des trous, casser des cailloux, etc. Donc, l'addiction comme un processus d'automatisation. Hein ? Voilà. Alors, j'ai remarqué aussi que quand on veut discuter de spiritualité et de religion, je l'ai remarqué tout au long de ce cycle, nous avions parfois des problèmes de définition. Alors, j'ai fait l'effort, pour ce soir en tout cas, de mettre une définition qui tienne la route pour nos discussions de la spiritualité et de la religion, en cherchant précisément à les différencier pour faire apparaître ce qui les constitue spécifiquement. Et bien, par spiritualité, si on regarde un peu l'ensemble de la littérature ou sur Internet ou dans des livres de psychiatrie, finalement, on trouve les concepts que sont une recherche du sens, une quête du sens, de soi, donc on est au niveau individuel, on est au niveau de la personne, du sens de soi dans l'univers, un besoin naturel qui semble être propre à tous les êtres humains et qui peut s'exprimer de manière laïque ou religieuse. Il y a des spiritualités profanes. En littérature contemporaine, vous pouvez trouver des auteurs comme Comte Sponville ou Luc Ferry qui parlent de l'homme-dieu tout à fait bien. Et dans le fond, on peut avoir une laïcité spirituelle, on peut évoquer la musique, les arts ou certaines activités d'émerveillement dans les sciences. On peut évoquer des gens comme Albert Jacquard ou des gens qui ont, dans le fond, exprimé leur spiritualité de manière tout à fait laïque. Peut-être un des critères pour exprimer une spiritualité au sens où nous l'entendons, c'est que la spiritualité dans ce sens-là est la base de la liberté individuelle et de la créativité. Et ça permet aussi d'opposer la spiritualité au secte dont la caractéristique serait de diminuer la liberté et la créativité. Donc je proposerais ce critère de jeunesse, de liberté et de créativité pour rester dans le champ spirituel qui permet aux hommes et aux femmes de se développer et de, dans le fond, profiter de leur vie, de donner du sens à leur vie et de la créativité à leur existence. Je pense que le concept de religion, de nouveau, nous avons heureusement un théologien comme discutant, à mon point de vue de psychiatre, académique, c'est finalement le renvoi à la dimension collective. Autant le spirituel est personnel, autant le religieux semble être institutionnel et culturel et s'inscrire dans une tradition historique et dogmatique avec plus ou moins de spiritualité. Nous avons des personnes qui pratiquent des religions avec plus ou moins de spiritualité. À l'extrême, les grands spirituels dans les religions sont les mystiques dont la quête personnelle est finalement l'union mystique, donc, dans le fond, l'union avec Dieu ou la connaissance personnelle de Dieu par des pratiques et des expériences. Donc, voilà le cadre des définitions qui me semblent utiles pour continuer la discussion. Alors, que dit la littérature scientifique sur les rapports entre spiritualité et addiction ? Eh bien, vous aurez la surprise de découvrir, comme moi, qu'il y a aujourd'hui plus de 2000 références, une source qui est rapportée par Miller et Bogenschutz, dont 1353 de ces références sont evidence-based en français, fondées sur les preuves. Donc, on est dans le domaine de la médecine scientifique, on est dans le domaine de la médecine académique. Ces 1353 publications fondées scientifiquement font partie d'un corpus de littérature avant tout anglo-saxonne de plus de 2000 publications qui montrent l'intérêt de la spiritualité sur la diction. Je vous ai mis l'adresse internet ici, donc, casa, etc., etc., download, spirituality, bib, pdf, c'est un pdf, et là, vraiment, c'est open source, vous pouvez aller prendre ça, et c'est vraiment intéressant. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent, ces 2000 sources, toutes ces sources fondées sur les preuves ? Dans le fond, je vous les résume en quatre points. D'abord, la religiosité et la spiritualité sont constamment rapportées dans un rapport inverse à l'addiction. Plus il y a de pratiques spirituels, plus il y a d'engagement spirituel, moins il y a d'addiction. Ça, c'est un phénomène général. Deuxième constatation, c'est que ce rapport protecteur s'exprime à la fois en amont, c'est-à-dire que plus vous serez spirituel, moins vous risquez de commencer une addiction, mais aussi en accompagnement et en aval du processus d'addiction, parce que si vous pratiquez une expérience spirituelle dans le cadre de votre maladie addictive, vous aurez un meilleur pronostic et un rétablissement plus rapide et de meilleure qualité. Donc, vous voyez, purement scientifiquement, et là, on n'est pas du tout dans la métaphysique, on est dans l'analyse de la littérature, il se trouve qu'il y a là un phénomène indiscutable qui protège les personnes souffrant d'addiction. un quatrième élément qui sort de cette littérature, c'est que, dans le fond, quand on fait des études sur les rémissions spontanées, vous voyez, les études sur les rémissions spontanées, ça rend modeste les addictologues. Pourquoi ? Parce que quand, par exemple, M. Vaillant, un épidémiologiste de Boston, a suivi pendant 30 ans 660 malades de l'alcool sur la côte Est des États-Unis, eh bien, il découvre qu'il y a environ 30% des gens qui vont s'en sortir sans traitement. Natural Recovery. Et 30%, mesdames et messieurs, c'est malheureusement le taux de réussite que nous avons en alcoologie scientifique. Donc, ça rend modeste, ces 30%, et ce qu'il y a d'encore plus intéressant, c'est quand on va gratter un peu sur qui s'en sort son traitement et qu'est-ce qui a marché, eh bien, on découvre que ces personnes déclarent qu'elles ont rencontré Jésus, Bouddha, Mahomet, le café, le chocolat ou le grand amour. Donc, il y a des facteurs de rétablissement naturel dans la vie des gens. Ce qui a beaucoup intéressé des chercheurs américains, on retrouve ici un certain William Miller qui est à la fois un psychologue de l'addiction qui est très connu aux Etats-Unis, il était d'ailleurs président de l'association américaine des psychologues pendant plusieurs années, et surtout, c'est l'inventeur et le fondateur de l'approche motivationnelle, une approche qui travaille avec le patient comme moteur de son traitement. Eh bien, cette approche motivationnelle s'est largement inspirée des rémissions spontanées et de ses observations sur la spiritualité dans le rôle du rétablissement. Donc, une solide base scientifique. Alors, si on continue dans la science, ce qui est intéressant, si on prend le cas particulier des alcooliques anonymes, c'est qu'il y a eu une grande étude américaine qui a coûté très cher, c'est l'étude MATCH. Vous savez, MATCH, ça veut dire appareiller, matching, ça veut dire appareiller les choses. Et alors, cette étude MATCH qui a duré 8 ans, c'est un énorme travail, c'était fait sur des dépendants de l'alcool, il y en a eu 1726 qui ont été recrutés et investigués de manière très approfondie, l'étude a coûté 25 millions de dollars, ça fait rêver, parce que nous, c'est pas comme ça en Suisse romande. Bon, ils ont été traités pendant 12 semaines, alors 12 semaines, c'est censé être long comme traitement aux Etats-Unis, parce que d'habitude, le traitement aux Etats-Unis, c'est plutôt deux semaines, vous voyez. Alors, bon, nous, on essaye de faire des études sur un an en Suisse et on nous dit que c'est court, donc il faut aussi voir les échelles de temps. Alors, il y avait trois groupes qui ont été comparés, parce que c'était trois approches à la fin du XXe siècle qui étaient réputés pour être efficaces et il y avait beaucoup de rivalités entre ces trois écoles. Alors, le premier groupe était composé de thérapies cognitivo-comportementales, donc il y avait un tiers de ces patients qui recevaient une éducation, donc des coping skills, ils devaient apprendre à se débrouiller avec leurs envies de consommer de l'alcool et c'était beaucoup appuyé sur l'estime de soi et la correction des discours défaitistes, redonner confiance aux gens et puis les aider à gérer les envies de consommation. Le deuxième groupe, c'est la thérapie motivationnelle dont on vient de parler, donc des traitements où on renforce la personne et on la prépare au changement. On regarde les bonnes et les mauvaises raisons de consommer et on essaye de faire apparaître une discordance cognitive entre les bénéfices qu'il y a à consommer et les bénéfices qu'il y a à ne pas consommer et on aide les gens à entrer dans les processus de changement. Et puis la troisième thérapie, c'est effectivement la thérapie dite de facilitation par les douze étapes, c'est-à-dire le Minnesota modèle, c'est-à-dire l'approche alcoolique anonyme qui est, comme on va le voir tout à l'heure, une approche extrêmement répandue aux Etats-Unis. C'est même la principale approche thérapeutique pour les addictions aux USA et dans le fond, dans ce groupe, on familiarisait les gens avec les douze étapes et on les encourageait à participer à des réunions AA et NA. Donc trois groupes équivalents, comparables et alors, grande déception pour les scientifiques et grande déception pour ceux qui avaient mis tout cet argent là-dedans, eh bien, les résultats sont équivalents dans les trois groupes. So, everyone has run and each one deserves a prize. Donc, tout le monde a fait la course et tout le monde a gagné. Bon, alors, ce qui était l'objet de plusieurs analyses, et là, il y a des épidémiologistes dans la salle, peut-être que le professeur Vader pourra faire un commentaire, mais ce qui est intéressant, c'est les sous-analyses, c'est-à-dire qu'on est allé regarder de plus près les sous-groupes et on a regardé de plus près et je vous rapporte par exemple cette observation qu'en douze semaines de thérapie de facilitation, il y avait quand même 27% des patients qui avaient vécu un éveil spirituel, donc qui avaient changé psychiquement et qui avaient fait un mouvement de rétablissement à ce niveau-là. Alors, évidemment, ça interroge, on se dit, mais c'est quand même fort ce mouvement AA, si c'est aussi puissant que les thérapies les plus sophistiquées qu'on a à disposition dans le système en Amérique du Nord. Alors, rappelons, pour ceux qui ne le connaissent pas, quels sont les fondements du mouvement alcoolique anonyme. Alors, pour mémoire, c'est un mouvement qui a été fondé en 1935 par deux personnes qui souffraient de problèmes d'alcool, un certain Bill, donc W, puisqu'il est anonyme, et puis un certain Dr. Bob, qui était proche d'un milieu jungien, parce qu'effectivement, dans cette région des États-Unis, à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui étaient proches du groupe d'Oxford et le groupe d'Oxford, c'est, un groupe qui avait été inspiré très largement par Carl Gustav Jung, notre compatriote, et pour ceux qui étaient là il y a un mois, ils ont entendu tout l'intérêt de Jung pour la santé mentale, mais aussi de William James, qui est, dans le fond, le fondateur de la psychologie de la religion et qui a écrit un livre fondamental, c'est les Variities of Religious Experience, qui est, dans le fond, le texte de référence sur la psychologie de la religion. Ce qu'il faut savoir, c'est que Bill, proche de ses mouvements, a écrit les douze étapes, qu'on va voir au diapo suivant, en écriture automatique. Donc, il a eu un moment d'inspiration et les douze étapes ont été écrites dans un état de conscience modifié. Je crois que c'est important de le souligner. Donc, AA est fondé sur des principes très simples. D'abord, il y a un big book, le grand livre, qui résume les principes du mouvement. Il y a la notion de higher power, ou on pourrait dire en français de puissance supérieure, donc Dieu tel que nous le concevons, donc c'est une vision théiste, si vous voulez, et où le mot spiritualité est vraiment souvent utilisé. Les principes des rencontres sont fondés sur l'anonymat, le mouvement est autofinancé, ne peut pas dépendre de subventions ou de sponsoring divers et variés. Les réunions sont fondées sur les échanges d'expérience et il y a des parrainages par des anciens patients au rétablissement. Ce qui est impressionnant, c'est le succès de ce mouvement puisqu'il a une diffusion mondiale avec de nombreuses réplications en narcotiques anonymes, joueurs anonymes, mangeurs anonymes, émotifs anonymes, etc. Et le mouvement AA est présent dans 162 pays, il est représenté par plus de 100 000 groupes et compte plus de 2 millions de membres. Donc je crois qu'il faut qu'on se rende compte dans notre Suisse romande qu'on a des mouvements AA, ils sont présents, mais qu'on n'a pas cette connaissance de la pénétration du mouvement, je crois, dans le reste du monde. Alors, ça va être difficile à lire, mais quand même, je crois qu'il faut qu'on regarde rapidement les 12 étapes qui fondent ce mouvement, de quoi sont-elles faites. Eh bien, dans le fond, l'étape numéro 1, et je crois que c'est quelque chose de très important pour nous, que nous soyons dans le champ des églises ou dans le champ de la médecine, le premier mouvement, c'est d'admettre qu'on est impuissant devant l'alcool et la drogue. Cet aveu d'impuissance, arrêter de se croire plus malin que le produit, that's one. et puis admettre qu'on a perdu la maîtrise de notre vie. Ça, c'est le T0. Tant qu'on garde le contrôle, c'est foutu. Donc, c'est le principe du lâcher-prise. On est vraiment dans le lâcher-prise pur. Du coup, on arrive à la deuxième étape qui rappelle que, dans le fond, il y a, on peut croire qu'une puissance supérieure, higher power, pouvait nous rendre la raison. Dans ce lâcher-prise, il y a un fond et ce fond, c'est cette puissance supérieure qu'on peut trouver dans le lâcher-prise. Du coup, la volonté propre s'en remet à cette puissance supérieure, étape 3. Donc, Dieu tel que nous le concevons, vous êtes libres. 4. Il y a la question de la morale. Pas très à la mode, ces temps, la morale, mais quand même en inventaire moral approfondi, 4. Avouer à Dieu, à nous-mêmes et à un autre être humain, rétablissement d'un lien authentique avec un autre bipède, hein, voilà, ça, on ne sait pas faire non plus. Dans le fond, être prêt à éliminer les défauts, bosser, travailler sur les défauts, demander l'aide du higher power, bien sûr, étape 8, dresser la liste des personnes que nous avons lésées et que nous avons consenties à réparer, étant entendu, étape 9, que c'est à condition que ça ne leur nuise pas, étape 10, inventaire personnel, reconnaître ses torts, étape 11, voyez, on est plus spirituel, chercher par la prière et la méditation, améliorer notre contact avec Dieu, tel que nous le concevons, lui demandant seulement de connaître sa volonté à notre égard et de nous donner la force d'exécuter, on est proche de la prière sacerdotale, que ta volonté soit faite, cette idée, dans le fond, de s'en remettre à l'inspiration personnelle et universelle. Et 12, dernière étape, ayant connu un réveil spirituel comme résultat de ces étapes, nous avons essayé de transmettre ce message à d'autres alcooliques et de mettre en pratique ces principes dans tous les domaines de notre vie, donc voyez, il y a l'idée du partage et, dans le fond, de la gratitude mise en œuvre dans la générosité. Donc on voit bien ce mouvement de se sauver et d'aider les autres. Donc je crois que c'est important de repasser ces 12 étapes pour bien comprendre quels sont, dans le fond, les mouvements psychiques et on va voir peut-être les mouvements psychobiologiques qui sont là derrière. Mais avant de passer à la biologie, j'aimerais vous montrer la perspicacité de Jung sur cet objet puisqu'on est très tôt, je crois qu'on est en 1930, quelque chose, Jung écrit à Bill, un des fondateurs, il lui dit « Craving for alcohol was the equivalent on a low level of the spiritual thirst of our being for wholeness, expressed in the medieval language the union with God. » Donc vraiment, l'idée que cette soif pour la totalité exprimée au langage médiéval, c'est la soif de l'union avec Dieu, finalement, qui est déroutée ou, dans le fond, piratée dans la recherche de l'alcool. Et cette découverte alchimique où Jung exprime « You see, alcohol in Latin is spiritus and you use the same word for the highest religious experience as well for the most depraving poison. The helpful formula, therefore, is spiritus contra spiritum. » Donc vous voyez cette formulation saisissante qui nous montre que probablement qu'on boit l'alcool pour lutter contre le vrai esprit et inversement que peut-être que c'est la recherche de l'esprit qui peut nous aider à nous sortir de l'alcool et de l'addiction. Donc en l'occurrence, puisqu'il faut élargir l'alcoolisme à l'addiction. spiritus contra spiritum. Voyons un peu ce que nous pouvons regarder en modernité. Si on va un peu plus loin en regardant notre société actuelle, j'ai trouvé sur les tables des libraires cette semaine, la semaine passée, un bouquin de la polytechnicienne parisienne Isabelle Sorante et une lecture que je ne peux que vous recommander parce que, vous voyez, le titre, c'est « Addiction générale ». Alors ça, ça m'a flashé. Je me suis dit « Là, il y a une synchronicité. Ce n'est pas possible que ce bouquin sorte une semaine avant ma conférence parce que là, c'est trop beau. » Et qu'est-ce qu'il y a dans ce bouquin ? Il est juste fantastique parce qu'il dit mieux que je ne pourrais le dire les constats sur, dans le fond, notre société, ses valeurs, sa culture. Et voyez-vous, dans le fond, Isabelle Sorante présente dans ce livre l'addiction aux substances comme un cas particulier d'un paradigme plus général de notre condition post-moderne. Dans le fond, l'addiction serait plus générale. Et en quoi est-ce qu'elle est plus générale que les produits et les comportements de recherche ? Eh bien, en ceci, que nous sommes en modernité addicts aux quantitatifs, addicts aux chiffres, que nous sommes addicts à la saisie mathématique exponentielle de tous les domaines de notre vie. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont un assureur, par exemple, ou si quelqu'un voit un peu l'hégémonie des chiffres et, dans le fond, des difficultés qu'on a aujourd'hui face à ce qu'on pourrait appeler l'horreur numérique. La proposition de cette intellectuelle française est très proche de ce que nous venons de voir dans Alcoolique Anonyme. dit qu'il s'agit de recouvrer la raison puisque, dans le fond, l'addiction générale est le produit d'une automatisation. Il faut se dégager de cette automatisation. Il faut retrouver le contrôle de nos vies. Il faut retrouver la compassion, la fraternité et la culture des humanités. Vous savez, dans les droits de l'homme, il y a trois droits de l'homme. On cite toujours les deux premiers. Tout le monde veut la liberté. Bien sûr. Tout le monde veut l'égalité. Bien sûr. Qui veut la fraternité ? Voilà le troisième droit de l'homme qui est oublié et qu'il s'agit, je crois, de considérer pour lutter contre l'horreur quantitative. Donc, inéluctablement, il faut restaurer un rapport serein aux sciences. Je crois qu'il faut rappeler que les sciences sont soumises au principe d'incertitude. Vous savez, même en physique, aujourd'hui, il est impossible de connaître à la fois la masse d'une particule et sa trajectoire. c'est le principe d'incertitude de Heisenberg. Bon. En neurobiologie, il est impossible de connaître à ce jour les interactions de plus de trois neurones. Il y en a 100 milliards dans le cerveau. Bon. On ne peut pas prédire la météorologie plus que trois jours à l'avance. Les tribunaux nous demandent de prédire la criminalité d'un sujet pour les cinq prochaines années. Va-t-il récidiver, docteur ? Donc, vous voyez, une science qu'il faut remettre dans sa soumission au principe d'incertitude. Donc, il nous faut rester modeste scientifiquement et peut-être replacer la question du manque. Nous sommes temporels, finis, contingents, relatifs. Voilà la question du manque remise à sa place face à des questions que les théologiens nous rappellent. éternité, infinité, nécessité. Je me réjouis d'entendre m'en discuter. Bon, on va faire un peu de neurosciences quelques minutes parce que si tout cela est naturel, c'est-à-dire que si les addictions sont inscrites dans la biologie du cerveau et si ces questions de spiritualité sont des besoins universels de toutes les personnes, eh bien, il doit y avoir des troncs communs et des explications. On va voir rapidement que l'addiction s'exprime dans le rapport entre le cerveau et les drogues, que c'est un rapport installé dans le stress, peur, anxiété avec les addictions et qu'il y a des bases génétiques assez solides aujourd'hui pour comprendre ça. Et puis, on va voir que la spiritualité aussi, il y a une biologie de la spiritualité, il y a une génétique et il y a des neurosciences. Rapidement, la neurobiologie de l'addiction aujourd'hui nous a été grandement délivrée par les modèles animaux. On a des rats et des souris qui peuvent s'auto-administrer de l'héroïne et de la cocaïne dans des conditions de laboratoire, ce qui nous a permis de mieux connaître le cerveau des émotions et le cerveau des drogues aussi chez l'homme. Donc, si vous avez ici un cerveau, vous avez l'écorce cérébrale qui est le parachute ou la voûte céleste des neurones et de l'intelligence et de la cognition, vous avez tout ce que j'appelle parfois pour m'amuser les boyaux de la tête dans les commandes végétatives, les commandes neurohormonales et puis tout le cerveau des émotions qui fait l'interface entre le corps et l'esprit finalement. Et pour faire court, on sait aujourd'hui que les drogues et les comportements addictifs piratent le circuit de la récompense, un circuit qui est très sensible au renforcement et où le rôle du stress est important. Donc, plus vous êtes stressé, plus vous serez vulnérable aux addictions et puis plus vous avez des vulnérabilités génétiques, plus ça va s'exprimer. On sait même aujourd'hui que ça peut s'exprimer dans des interactions sociales. Donc, ce qu'il faut retenir comme message, c'est qu'on connaît de mieux en mieux le rapport entre cerveau et les drogues et ça s'exprime entre des régions où on fait des prises de conscience, le cortex préfrontal et le cerveau des émotions et que dans le fond, les drogues sont à l'interface du cortical et du sous-cortical, du cognitif et de l'affectif, si vous voulez. Les neurosciences se retrouvent pour la spiritualité un peu dans le même cadre. Ceux qui seront disponibles d'y mai viendront écouter le professeur Landis parler de la neurothéologie, on ira beaucoup plus loin que cette modeste diapo, mais dans le fond, aujourd'hui, on s'intéresse au cerveau en tant qu'objet infiniment complexe. Vous savez, l'infiniment petit, les particules, finalement, c'est peut-être pas si passionnant que ça. L'infiniment grand, finalement, c'est très intéressant, l'astrophysique, ça pose aussi beaucoup de questions, mais il y a un troisième infini qui est l'infini de la complexité cérébrale. Les sommiers de neurones avec leurs interconnexions. Donc, du coup, ça devient difficile de penser le tout sans recourir à des concepts qui viennent, finalement, des sciences humaines. L'âme est définie, par exemple, dans le textbook de la World Psychiatric Association sur la religion comme une métaphore de l'ensemble des facultés psychologiques d'un individu, axé au monde interne et externe, tant cognitif qu'affectif. Quotre à l'esprit, le mind serait une métaphore du niveau le plus élevé de l'appareil psychique, le sens de sa propre existence, conscience réflexive, si vous voulez, et la capacité du self. Toujours dans les livres de neurosciences de la spiritualité, on va décrire trois axes qui peuvent s'exprimer. La spiritualité comme sens analytique, donné du sens, si vous voulez, hémisphère gauche, pour être un peu rapide. Lyrique, c'est-à-dire offrant une vision, une intuition qui serait plutôt hémisphérique droite. Il y a des neuropsychologues dans la salle, donc je fais attention à ce que je dis. Et puis, il y aurait aussi le cerveau des émotions, la mystique, qui serait, dans le fond, l'implication émotionnelle de la spiritualité. Donc, voyez, dans le fond, des sensibilités cérébrales qui peuvent s'exprimer dans ce domaine-là. Alors, très court, il y a aussi des recherches génétiques sur les jumeaux. On a trouvé un gène de Dieu, le VAMT2, le God Gene. Oui, bon, en gros, plus vous êtes sensible à la sérotonine, plus vous aurez une meilleure humeur et moins vous serez, dans le fond, intéressé à la spiritualité. Par contre, si vous êtes un peu déprivé en sérotonine, vous êtes un peu anxio-dépressif, ça va beaucoup plus vous intéresser à la spiritualité. En gros, c'est les travaux de ce type-là. Ça vaut ce que ça vaut, on posera les questions à M. Landis dans un mois. Et puis, j'aimerais encore vous montrer une ou deux images. il y a des zones cérébrales qui sont activées pendant la méditation et l'extase. Et on a beaucoup glosé sur le cerveau de Dieu, le casque de Dieu, etc. Chez Payot, il y a un rayon entier de cerveau de Dieu, notamment les travaux de Mario Borgard et autres. Oui, ça souffre d'un certain réductionnisme, c'est pour ça que j'ai préféré vous parler plutôt des neurosciences cognitives de la spiritualité. On voit ici que les neurosciences cognitives, c'est comment le cerveau interprète le monde. Qu'est-ce qui se passe quand c'est appliqué aux croyances religieuses et aux agences surnaturelles ? Finalement, si on prend une salle comme celle-ci et qu'on vous pose des questions sur votre croyance et votre spiritualité, ça va faire apparaître votre positionnement sur trois axes. Vous serez plus ou moins sensible à l'implication de Dieu ou à la présence de Dieu dans vos vies. Vous aurez une vision des émotions de Dieu plus ou moins favorable à votre égard. Il va vous aimer ou vous punir. Chacun a sa équation personnelle. Et puis surtout, chacun aura, toujours dans ses expériences de neurosciences cognitives, chacun va s'exprimer dans un continuum avec une vision plus ou moins intellectuelle, dogmatique, intellectuelle, ou plus ou moins expérientielle, ayant dû vécu des expériences personnelles à rapporter. Et dans le fond, l'adoption des croyances religieuses mobilise des réseaux de neurones qui gèrent l'interface cognitive-émotionnelle. Voici quelques images. On voit ici l'implication de Dieu dans des images d'imagerie résonance magnétique fonctionnelle. On voit ici Dieu gentil ou méchant et on voit ici les implications plus ou moins intellectuelles ou plus ou moins expérientielles. Loin de moi l'idée de commenter ces images. Je ne suis pas un spécialiste, mais elles ont été publiées comme dans le Progress of the National Academy of Science en 2009, qui est la plus haute autorité scientifique américaine. J'aimerais conclure avec quelques perspectives de convergence. Je crois que, dans le fond, nous avons fait un tour en histoire, nous avons fait des définitions, nous avons exploré les alcooliques anonymes, nous avons fait un peu de neurosciences. Je crois qu'il faut voir comment on pourrait redonner un cadre psychologique, psychothérapeutique à ces quelques constatations. Je vais vous parler brièvement de l'intérêt qu'il y a à explorer le traumatisme psychique, la notion de cohérence, la notion de sublimation et nous terminerons sur la boucle cerveau-esprit-culture. L'état de stress post-traumatique en psychiatrie est quelque chose de très intéressant parce qu'il constitue un socle pour tous les troubles anxieux. Si vous avez vécu un traumatisme puissant du style voir la mort en face, eh bien, ça a une anatomie fonctionnelle. C'est des régions du cerveau des émotions qui sont imprimées et qui sont des lieux où convergent les circuits à la fois de la peur et de l'addiction. Donc, ce sont des circuits qui intéressent les psychothérapeutes, mais aussi les gens qui travaillent sur les techniques de méditation. Et aujourd'hui, une nouvelle forme de psychothérapie, la eye movement desensitisation and reprocessing, une forme de désautomatisation, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble à l'hypnose, si vous voulez, en mobilisant des activités sous-corticales pour essayer de libérer les sujets de leurs automatisations, laisse de grands espoirs pour faire des traitements qui convergent entre, effectivement, désensibilisation de la peur et de l'addiction. Voilà une image que j'empruntais au docteur Rougemont qui est présente dans la salle. Donc, vous avez ici l'amidale, un noyau qui est sous-cortical dans le cerveau des émotions et on voit qu'il y a des zones de cette amidale qui projettent dans le cerveau et qui déclenchent de la peur en vert et de l'envie de consommer des drogues en bleu. Et ce qu'on voit, c'est que dans ces régions du cerveau des émotions juste adjacentes, eh bien, il y a des afférences et des stimulations qui sont capables de diminuer la peur et de diminuer la recherche de drogue. Donc, ces circuits sont identifiés au niveau anatomique et l'enjeu, ça va être évidemment de les mobiliser avec des médicaments, avec des psychothérapies et dans des environnements qui permettent le changement. voici aussi une image que j'ai trouvée intéressante. Vous savez, il y a beaucoup d'engouement aujourd'hui pour les techniques de méditation. Voici ici des images de mindfulness, pleine conscience et vous voyez ici ces petits points jaunes qui sont des images de l'efficacité de la mindfulness sur des gens qui ont des troubles anxieux en l'occurrence et on voit que vous êtes de nouveau dans ces régions préfrontales que nous avons déjà explorées dans le diapo précédent. Il y a donc des perspectives de convergence entre la compréhension des mécanismes de l'addiction et des mécanismes de la spiritualité dans les neurosciences les plus pointues. Alors, c'est des choses qui ont déjà été esquissées par des gens qui avaient réfléchi. On peut évoquer Aron Antonofsky, un sociologue qui s'est penché sur le sens de la cohérence qu'il définit comme un sens de pouvoir comprendre le monde, de pouvoir disposer des ressources de ce monde et la confiance que ce qui arrive a du sens. Comprehensibility, manageability, meaningfulness. Si vous n'avez pas ces trois capacités, eh bien, chaque épreuve qui survient sera vécue comme une souffrance. C'est le fondement de la salutogénèse et de la promotion de la santé. On voit ici les événements, la compréhension de la cohérence comme une convergence. aux psychanalyses, je crois que le temps passe, je suis allé un peu plus vite. J'ai fait ma thèse sur la correspondance entre Freud et le pasteur Pfister, longue correspondance qui a duré plus de 30 ans. Freud et Pfister sont dans un dialogue, Pfister est un pasteur, il fait de la cure d'âme et Freud essaye d'éviter que la psychanalyse tombe dans les mains des médecins ou dans les mains des prêtres. Pfister lui oppose une fois son névrose et Freud se défend, il laisse le ciel aux anges et aux oiseaux. Dans le fond, en regardant le mouvement psychanalytique, on est obligé d'admettre que religion et addiction sont probablement deux tâches aveugles de Freud, Freud qui consommait quand même un petit peu de cocaïne, rappelons-le, et qui devait avoir un problème confessionnel dans la Vienne de 1900 avec, disons, évidemment, son judaïsme. Par contre, dans une lettre très intéressante de très tôt, en 1909, Freud écrit à Pfister que dans le fond, il n'avait jamais songé qu'on pourrait conduire le transfert jusqu'à Dieu. L'idée que les mouvements qui guérissent son psychanalyste pourraient être déplacés du psychanalyste sur, finalement, le spirituel. Drevermann, théologien allemand, a repris les travaux de Pfister. c'est un théologien qui a eu des ennuis avec l'Église à la fin des années 90. Il a vécu comme un successeur de Pfister et sa thèse, c'est qu'il faut reprendre les textes bibliques avec la psychologie des profondeurs et qu'il propose que, dans le fond, la théologie puisse être comprise comme un passage de l'angoisse à la confiance grâce à un retour décapant au texte de la source même dans la Bible. Un neurolinguiste, un certain Lakoff en Californie a travaillé sur la production des métaphores par le cerveau, toujours dans les neurosciences cognitives, et parle d'une théorie de la cognition incarnée. Il a fait un best-seller aux États-Unis qui s'appelle Philosophy in the Flesh, donc la philosophie dans la chair, et pour lui, tous les concepts philosophiques viennent d'une production métaphorique qui vient du corps. Par exemple, Dieu apparaît vivant à travers des métaphores, être suprême, tout-puissant, créateur, père, source, berger, souffle. Donc, on revient à l'idée de la boucle cerveau-esprit-culture. Vous l'aurez compris, le corps est la source des métaphores, les métaphores sont les sources des symboles, les symboles sont le langage de la spiritualité, la spiritualité produit le lien et le sens, et dans le fond, on pourrait comprendre notre cerveau, notre esprit, notre âme, commettant au bénéfice d'une pulsion herméneutique visant à comprendre le monde et cherchant dans la culture un objet spirituel qui interprète le monde, qui pourrait être la spiritualité, la religion. Donc, l'addiction dans cette vision serait évidemment une impasse, ce serait un court-circuit qui cherche, dans le fond, le sens, dans le produit, dans la substance, et j'avais un patient qui disait qu'il était très déçu parce qu'avec l'héroïne, il avait trouvé le bonheur et je me rappelle du travail qu'on avait fait ensemble, j'avais dit que c'était comme s'il était allé en hélicoptère au sommet du Servin et il était un peu étonné de cette réponse et on avait découvert que le Bouddha avait raison en disant que le bonheur est sur le chemin. Conclusion, je crois que vous avez compris à travers ce voyage interdisciplinaire que spiritualité et addiction ont les mêmes racines neurobiologiques, qu'elles répondent toutes deux à l'angoisse fondamentale de l'être humain, que la spiritualité se présente comme un état de conscience le plus élevé offrant cohérence et individuation et que l'addiction dans ce contexte peut apparaître comme une pathologie du lien et du sens. Donc, spiritus contra spiritum selon notre ami Jung. Je vous remercie pour votre attention. Deux petites images du cosmos et des neurones en citant Albert Einstein. Ce qu'il y a d'incompréhensible dans l'univers c'est qu'il est compréhensible. Merci pour votre attention. Le bouton numéro 3. Merci, professeur Besson. Sans plus tarder, la parole à Jean-Daniel Macky. Voilà. Alors, merci beaucoup pour cet exposé absolument fascinant. Et puis, j'avais préparé trois points en réaction d'une certaine manière à ces propos. Je voulais, disons, souligner les points suivants. D'abord, vous dire quelques mots au fond de ce que le judéo-christianisme disons entend quand il parle des substances addictives, notamment du vin. Et ensuite, j'essaierai de rebondir un peu sur le thème de la quête du sens et de la cohérence du monde. Et puis, je terminerai par une question fondamentale en théologie, c'est la question du mal. Alors, commençons par la question de la Bible et du vin, si j'ose dire. le professeur Besson a rappelé au début de l'exposé l'importance qu'a pu avoir l'usage de substances psychoactives dans le cadre de la communication entre les dieux et les hommes, si on peut dire ça comme ça, autour des exemples comme ceux du chamanisme. Alors, je vais peut-être juste donner une ou deux indications plus axées sur la question du judaïsme et du christianisme pour signaler les choses suivantes. Alors, d'abord, comme le canton de Vaud, la Judée était, alors, disons, dans l'Antiquité était une région viticole pour des raisons d'ailleurs assez simples, c'est que la vigne, c'est une sorte de culture qu'il est assez facile de mettre en place dans des environnements assez hostiles et alors, la Judée, c'est nettement climatiquement plus rude que le canton de Vaud, mais la vigne y pousse quand même. Donc, évidemment, la question de l'utilisation de la substance était évidemment présent. Alors, il y a deux grands éléments, je dirais, autour du vin. C'est d'abord ce qui est évident, c'est que le vin est perçu de manière assez positive. Il est, dans l'Antiquité, le produit par excellence du banquet, de la joie, du plaisir, de la fête. Donc, c'est un produit associé au plaisir, à la communication entre les hommes, en fait, et puis à la joie. Dans le christianisme, évidemment, cette communion mystique entre, à la fois entre les croyants et entre le groupe de croyants et son dieu est exprimé dans la Sainte Seine, dans ce repas au fond où on consomme du vin et où ce vin rappelle ce lien et ce partage qui se joue dans la communauté spirituelle, si je veux dire ça comme ça. Donc, il y a vraiment une connotation positive à cette substance qui est présente dans ces textes. Et puis, en même temps, évidemment, comme chacun sait, il y a deux faces aux médailles et il est assez évident aussi que pour certains auteurs des textes bibliques, la consommation du vin est quelque chose de risqué. Il est quelque chose de risqué, l'abus est dangereux. Alors, je veux juste prendre un exemple comme ça, ça vous donnera l'occasion de faire un petit tour comme ça dans le monde de l'Antiquité. Je vais vous parler de Noé qui est un exemple type d'un producteur de vin. En fait, l'histoire de Noé, c'est un des premiers hommes qui survit au déluge. Puis, au fond, la première chose qu'il fait quand il sort de l'Arche pour créer cette humanité nouvelle, au fond, c'est qu'il va mettre en place l'agriculture. Et puis, l'agriculture associée également à la vigne. C'est ce qui est mentionné ici sur le PowerPoint. Noé devint cultivateur et il planta une vigne. Mais évidemment, cette invention géniale, parce que l'agriculture est une invention géniale, la viticulture aussi, a un revers et il boit trop. Il perd le contrôle sur lui-même et il est humilié. Alors ça, c'est la suite du passage que vous avez là sous les yeux. Après avoir planté sa vigne, il en but du vin, il s'enivra. Et puis, il s'expose à nu à l'intérieur de sa tente. Et puis, il y a un petit, comme ça, d'épisode qui tourne un peu au burlesque. qu'un de ses fils se moque de lui et les deux autres cherchent à protéger ce patriarche au fond de cette honte. On voit dans cet épisode-là apparaître de manière assez nette, à mon avis, le fait qu'au fond, une des grandes caractéristiques des substances addictives sont ici présentes, abus. et puis cet abus génère une honte, une humiliation sociale d'une certaine manière, ce qui est vraiment thématisé de manière assez forte par ce texte, associé à la perte de contrôle sur soi-même. Alors, là encore, cet épisode est assez fascinant parce que, comme par hasard, la famille, en tout cas une partie de la famille, cherche à défendre la personne dépendante. Donc là, on voit que vraiment c'est un texte qui est assez intéressant. Ces textes fondateurs au fond, ils réfléchissent sur, c'est des textes qui cherchent à comprendre, à expliquer le monde tel qu'il est, au fond. Et Noé est un exemple. Au fond, ce que fait le premier homme qui descend de l'Arche après avoir été sauvé du déluge, c'est boire et c'est trop boire et les problématiques associées à l'abus de l'alcool apparaissent. Donc, pour schématiser là où nous en sommes, on peut dire d'une certaine manière que la substance addictive est à la fois perçue positivement comme objet de culture et négativement comme quelque chose de risqué. Vous allez me dire qu'il n'y a pas besoin de faire 30 ans de théologie pour savoir ça, mais notons que c'était déjà quelque chose de très présent dans l'Antiquité. Ce qu'on peut par contre noter, c'est qu'il n'y a pas une connotation morale. Le texte ne dit pas c'est bien ou c'est pas bien en soi le produit, mais il met en perspective les conséquences potentielles. Voilà. Alors, j'ai passé à la suite et puis, vous dire encore une chose, c'est qu'on avait, vous aviez soulevé la question du chamanisme et au fond, le lien privilégie, enfin, l'utilisation de substances addictives pour communiquer avec les dieux et ça, disons, pour le judaïsme et pour le christianisme, c'est quelque chose qui est relativement absent, en tout cas, de ce que nous connaissons. Et je crois que profondément c'est lié au fait que ce sont, disons, deux religions qui considèrent que le vecteur de communication avec le dieu, ce n'est pas une pratique de type chamanique, magique, etc., mais c'est l'étude du texte, en fait. Évidemment, on a obtenu, on connaît le judaïsme ancien et le christianisme ancien au travers de textes, alors évidemment, c'est le point de vue de ceux qui ont rédigé ces textes qui est présent, donc on ne peut pas exclure, évidemment, qu'il y ait des pratiques de ce type dans l'Israël ancien, mais en tout cas, elles ne sont pas attestées clairement par les textes. Voilà. Bon, alors ça, c'était la question, disons, associée à la question du vin et des substances dans ces textes fondateurs. Maintenant, je voulais aborder avec vous au fond un peu le nœud de votre conférence, la question de la quête du sens et de cohérence du monde. Alors, je dois dire que je réagis très positivement à votre exposé. Évidemment, je dirais une chose, c'est qu'évidemment, pour un théologien, c'est assez satisfaisant d'entendre que la littérature scientifique médicale montre que la religiosité, les pratiques spirituelles sont en rapport inversé avec l'addiction, au fond, ça nous remotive, on ne sert pas à rien, mais c'est quand même des éléments qui ont des enjeux très pratiques. Donc, voilà, ça, c'est le premier élément. Deuxième élément que vous aviez soulevé, c'est qu'au fond, je pense que vous avez raison de dire que le fait de... que le facteur majeur, disons, de cette association est lié au fait que la spiritualité participe à la quête du sens ou à la compréhension du monde, une tentative de comprendre le monde et l'environnement et donc, d'une certaine manière, apaise la relation avec l'environnement. C'est comme ça que j'ai compris avec mes talents absolument nuls en psychiatrie, naturellement, mais enfin, j'ai essayé d'écouter ça comme il faut. Voilà. Et puis, la question du sens du monde dans lequel nous vivons est une problématique fondamentale, évidemment, dans les textes religieux. C'est même le noyau des problèmes que soulèvent ces textes et donc, ces textes constituent des sortes d'herménotiques d'interprétation du monde. Alors, je voulais juste prendre avec vous deux exemples rapidement parce que le temps avance. l'historien sait bien qu'au fond, l'observation, disons, ce qui se passe pour un historien, à la base, ça n'a pas de sens, si vous voulez. C'est vraiment la construction intellectuelle de ce que fait un historien quand il écrit une histoire, c'est qu'au fond, il va chercher à comprendre ce qui se passe, à donner du sens. mais ce sens, il n'est pas évident. Donc, ça, c'est vraiment un problème qui se pose pour tout historien, toute personne qui se pose la question de qu'est-ce qui se passe dans l'histoire, dans le monde. maintenant, la Bible, certains textes bibliques font la même chose, au fond. Un des grands traumatismes dans l'Israël ancien, c'est l'exil. Donc, Israël, c'est un royaume, au fond, qui a été conquis, sa capitale est totalement détruite, on est en 587, avant notre ère, donc il y a pas mal d'années de cela, mais enfin, c'est un traumatisme qui a marqué parce qu'au fond, les rédacteurs des textes bibliques, c'est l'événement qu'ils ont vécu. Ils ont été déportés, ils ont subi l'oppression des babyloniens et puis, ils ont vu leur temple disparaître. Et au fond, ces textes réfléchissent au sens de ces événements. Ils émanent de gens qui ont subi ces événements, qui sont exilés et qui cherchent à comprendre. Alors, bon, on trouve pas mal d'explications, c'est un gros livre, la Bible, j'imagine que tout le monde sait, mais disons, il y a toutes sortes d'explications, une d'entre elles, c'est l'infidélité vis-à-vis de Dieu, infidélité définie de toutes sortes de manières, l'injustice sociale, le fait que la société n'est pas une société juste, d'une certaine manière, donc, ce type d'explications ont été avancées pour essayer de comprendre l'exil. Et puis, disons, ce qu'il faut relever, évidemment, c'est qu'à ce moment-là, une fois qu'on a donné cette explication, l'exil, le malheur, n'est pas simplement un malheur brut, ça vous l'avez bien soulevé aussi, le monde n'est pas hostile en soi, on pourrait transcrire ça comme ça, Dieu est juste, dirait probablement certains auteurs du texte, mais il ne supporte pas l'injustice. Évidemment, alors, ce travail de réflexion, c'est quelque chose qui permet de mettre en mouvement aussi, parce qu'à postériori, il se fait toujours à postériori, évidemment, c'est normal, mais évidemment, le but, c'est de comprendre le présent et puis d'ouvrir des perspectives, à la fois en évitant de commettre des erreurs du passé, mais évidemment, c'est aussi une interprétation des événements qui peut aboutir à une mise en route, à une confiance dans le monde et dans l'histoire qui débouche sur la proclamation d'un retour possible et ces exilés espèrent un retour, et là, j'ai mis un exemple d'un verset qui témoigne de cette espérance de retour dans le pays duquel ils sont déportés. Voilà, donc c'est un peu ça l'idée, c'est qu'il y a une espèce de dialectique entre une tentative de chercher du sens et une tentative, et voilà, ce mouvement. Voilà, alors je voulais, je vais essayer de sauter un petit peu puisque je vois que je suis pratiquement, c'est un tic, je crois, pas nécessairement de théologie à mettre preuve d'une, d'être un peu trop long. Je dirais que cette quête de comprendre le sens, elle se fait également au niveau individuel, dans la vie personnelle des gens. Il y a tout un mouvement de sagesse dans le Proche-Orient ancien qui cherche à comprendre au fond comment fonctionne le monde. L'idée de base, c'est de dire le monde est organisé selon un certain ordre et tout l'objectif de l'homme, c'est d'essayer de comprendre cet ordre et de s'y conformer. Et puis, on a des chapitres entiers de préceptes comme celui que vous avez sous les yeux, mieux vaut un morceau de pain sec avec la tranquillité qu'une maison pleine de viande avec des querelles qui, disons, cherchent à mettre des mots sur la cohérence du monde. Ça, c'était un mouvement très important dans l'Israël ancien, ce mouvement des sages, assez optimiste au fond, finalement, sur la conviction de base, c'est le monde a un ordre, il faut s'y conformer, tout va bien si on s'y conforme. On croit entendre, enfin, du côté un peu Boy Scout, comme ça, mais qu'il y a aussi derrière certaines thérapies, je crois, c'est un peu volontariste. Et ça, c'est très présent, il ne faut pas le cacher. Mais en même temps, ça a des limites, ce discours. Et ces limites, elles sont déjà présentes dans le texte. C'est-à-dire que les auteurs de ces textes savent bien que les méchants ne sont pas nécessairement, ne souffrent pas nécessairement, pour dire ça un peu. Et puis, que ceux qui se conforment à l'ordre du monde, qui cherchent à agir bien, parfois, ça ne marche pas non plus. Donc, il y a une question qui est liée au mal fondamental. ça, vous avez, voilà, il y a des malheurs qui surviennent comme ça, sans qu'on y puisse grand-chose et sans qu'on puisse maîtriser quoi que ce soit. C'est évidemment massivement anxiogène, ce genre de questionnement. Là, j'ai mis un exemple avec l'image d'un tsunami, mais on peut multiplier, évidemment, je n'ai pas besoin de rappeler à des gens qui travaillent à l'hôpital que ça vous tombe dessus sans que vous y puissiez grand-chose. le malheur. Donc, d'une certaine manière, les addictions peuvent être perçues par ceux qui en sont victimes, enfin, je ne sais pas si, quelque chose comme ça, on ne maîtrise rien. C'est un mal absolu auquel on peut, dont on n'est pas responsable. Et puis, la réponse, ça ne peut pas toujours être ça a du sens, chercher le sens, et puis, tout va bien aller. Ça, c'est une réponse un peu naïve, en fait, en réalité. Et alors, ce n'est pas la réponse qui est donnée par l'ensemble de cette littérature judéo-chrétienne. Je voulais prendre un exemple pour vous montrer comment ça fonctionne. C'est celui de Cain, qui est un personnage un peu sinistre, parce que c'est la deuxième génération d'humanité. Donc là aussi, on est comme avec nous et très au début. Et puis, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Cain et son frère Abel offrent un sacrifice. Ils offrent un sacrifice, puis le sacrifice d'Abel est accepté. On ne comprends pas bien pourquoi, mais enfin, il est accepté par Dieu et celui de Cain n'est pas accepté. C'est une injustice fondamentale et elle est même associée directement à Dieu, cette injustice. Cain n'accepte pas ça et il tue son frère. Mais le vers intéressant, c'est entre le moment où il est énervé et le moment où il tue son frère. il reçoit une parole comme ça de Dieu qui interprète l'événement. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est face à une injustice ? Tellement fondamentale, elle implique même Dieu en fait. Et bien ceci. Le Seigneur dit à Cain « Pourquoi es-tu fâché ? Pourquoi es-tu renfroigné ? Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas la tête, mais si tu n'agis pas bien, le péché t'apporte et son désir te porte vers toi, à toi de le dominer. » Donc si vous voulez, il y a un déplacement du problème du mal. La réponse qu'on attendrait, c'est « Pourquoi est-ce que tu as accepté le sacrifice de mon frère et pas le mien ? Il n'était pas fait comme il faut. » Non, ce n'est pas ça. Il y a un problème du mal, mais c'est un problème qui n'est pas théorique. C'est un problème pratique. C'est « Qu'est-ce qu'on fait avec ce mal ? » Ça, je crois que c'est vraiment un peu le nœud de la question. C'est-à-dire, à la fois, moi je dirais qu'il y a un élément assez volontariste, il faut essayer de... probablement, voilà, espérer que le monde a un sens et essayer de s'y conformer. Ça, c'est un élément de la réponse, mais en même temps, ce n'est pas complètement satisfaisant. Et l'autre élément, c'est à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait avec le mal ? Voilà. Je crois que j'ai fini. Merci.